Eh, 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 ouh, ouh, tu m'entends ou pas Michel ? Tu s'entends. Ok c'est carré, c'est moi qui ai pas assez de son, d'accord. Voilà, là c'est bon. DJ Armel Bizman, tu connais, la Passe Day, tous les mardis de 17h à 19h. Aujourd'hui j'ai une guest incroyable, voilà, dans ma DA, le R&B, on va pas trop parler. Elle est venue avec un guest, hein ? On va pas trop parler non plus. Mais dans tous les cas, je suis très bien entouré aujourd'hui, que ce soit du DJ jusqu'à l'artiste. Donc gros shoutout à eux, sans mentionner les noms, vous savez très bien, c'est après les deux sons qu'on mentionne les noms et qu'on commence l'interview. Gros shoutout au M et à Léa, tu connais, sinon je vais oublier. Et on va s'écouter les deux tracks de l'artiste, comme ça vous allez vous mettre un peu dans le bain, on va se mettre un peu dans son univers et tout. Et on va commencer tout doucement l'interview après avoir écouté ces deux sons, tout simplement, la vie est belle. On y va ? Hello, quoi d'beau ? Je suis dans mes bas et mes hauts, encore une fille dont j'aurai pas le numéro, encore un enfant qui dira pas que je suis son super héros. La vie n'est pas vraiment rose, le rouge ça déteint et a beaucoup de teint, des hauts. Dieu merci, on les crame très vite, t'as du suivi, j'vois ton suivi, donc logiquement je t'évite, c'est logique. Et j'ai juré qu'ils marchent pas sur ma tête, même si j'ai pas les loupes, j'ai un se-dit donc je l'évite. Et j'ai juré qu'ils marchent pas sur ma tête, pour calmer mes nerfs, parfois j'me dis, il faut abattre l'ennemi, parfois j'me dis. Et j'ai juré qu'ils marchent pas sur ma tête, sous ma tête, j'me dis donc j'l'évite. J'ai pu les lever, depuis qu'j'ai décidé de vivre comme si j'avais des loupes, je rentre tard, j'fais comme si j'avais donné. Et puis je fais comme si je savais comment faire. Payer les factures c'est pas une nez comme faisait mon père, j'veux regarder le ciel ou bien m'y envoler. J'veux veiller jusqu'à pas d'heure, je sois chambre ennoblée, j'veux défilé pour Balmain, j'veux faire d'la randonnée. C'est péter Paris, j'veux acheter une maison sans vis-à-vis. C'est pas les gens qui me retiennent ici, et vous me manquerez pas quand j'vais bouger d'ici. Et j'ai juré qu'ils marchent pas sur ma tête, même si j'ai pas les loupes, j'ai un se-dit donc j'l'évite. Et j'ai juré qu'ils marchent pas sur ma tête, pour calmer mes nerfs parfois j'médite, il faut abattre l'ennemi, parfois j'me dis. Et j'ai juré qu'ils marchent pas sur ma tête. Même si j'ai pas les loupes, j'ai un se-dit donc j'l'évite. Toi qui n'as pas choisi ta destinée L'endroit où tu vis, où tu es né Toi qui te crois sans racines, sans passé Partagé, éloigné, ainsi proche à la fois Souvent tu doutais, tu ne comprends pas Choisir entre ici et là-bas Tous ces sourires bienveillants Tous ces clichés qui t'agacent Font ta force, ta différence Jeudi dans les jours C'est pour moi aimer C'est pour moi aimer C'est pour moi aimer Pour moi qu'à chanter Pour moi qu'à chanter C'est pour moi aimer Rien que pour vous Pour moi qu'à chanter Pour vous Hey Tes choix, il te faudra en faire Tant de questions, de chemins possibles Et si tout ne faisait qu'un Un autre, pourquoi choisir Puisque tout est en toi C'est pour moi aimer Pour vous pourriez au moins qu'à chanter Pour nous rassembler C'est pour moi aimer En nous commencer les pensants Pour moi qu'à chanter Et j'attends pour nous parler Pour nous causer Si vous tombez, moi qui saviez l'éveu Si vous brisez au moins, vous pouvez compter si moi Si vous perdez la foi, moi qui perdra si Rien vivre la vie, mais pas j'en oublie C'est pour moi aimer C'est pour moi aimer Pour vous pour moi qu'à chanter Pour vous pour moi qu'à chanter Pour vous pour vous pour vous Pour moi aimer Pour moi aimer Qui est sorti il y a un an Comment est-ce que tu peux juste nous dire le titre J'ai envie que ça sorte de ta bouche In my mind Voilà In my mind C'est plus beau C'est plus joliment dit Quand c'est elle qui le dit T'es ma ma voix Berk J'aime pas Mais elle, elle a bien dit In my mind Tu vois, c'est pas beau Quand c'est moi qui le dit Donc shout out à Gizzy déjà Voilà Big shout out à lui Je sais que c'est un artiste aussi En devenir et tout Et bon, j'ai bien aimé le featuring C'est pour ça que j'ai préféré Débiter l'émission avec ça Mais je veux surtout parler de ton son pour vous En vrai Parce que moi c'est un son qui me tient à coeur En vrai dans ta discographie Pas parce que déjà Tu chantes un peu en créole et tout Et parce que Comme tu m'as dit en off C'est ton père qui fait Du coup presque C'est un son de ton père en vrai C'est une cover d'un son de mon père Ouais Voilà Donc tout d'abord On va commencer par Tu te présentes En vrai tu te présentes comme ça Enfin Tu dis un peu ce que tu fais comme musique et tout Et sans dire depuis quand Parce que c'est une question après Que j'ai après Tu vois Mais juste Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas À la base D Et après on va parler de ce son De ce fameux son de ton père Ah curé Bah du coup Moi c'est Michelle M-E-E-S-H-E-L Et je fais du R&B Je fais de la musique Je fais de la musique C'est ce que j'allais dire Parce que Le piña colada là Bref Voilà On va en parler Mais voilà Donc tu fais de la musique Ouais Ok juste Comme ça on est débarrassé de monsieur là T'es venue avec qui aujourd'hui ? Je suis venue avec mon acolyte Je suis venue avec mon acolyte Genius Avant on l'appelait Genius on the track Mais maintenant c'est que Genius Ah maintenant c'est que Genius ? C'est que Genius Oh my babe Oh my babe Tu m'as pas envoyé le message ? Tu m'as pas envoyé le message ? Non il peut pas parler de toute façon Il a dit qu'il allait pas parler C'est pas grave Ne vous inquiétez pas Vous avez bien fait votre taf mes amis Mais c'est juste Présenter donc Genius Donc Un magnifique Compo Si je peux dire Voilà Moi je l'ai connu via Genesio Donc je suis très agréablement surpris Que Au final le cercle est très petit Parce que moi je le connaissais personnellement On se parle et tout Y'a pas de soucis Y'en a en bleu Mais Michel aussi je vais parler Dans deux contextes totalement différents Donc je suis agréablement surpris Et content que vous vous connaissiez Que Vous êtes des potes de longue date Donc Chaloute à toi frérot Même pas Même pas ? Bon Depuis Deux ans Ouais deux ans Depuis que j'ai commencé Deux ans c'est beaucoup Bref Donc gros Chaloute à toi Gros On finit Voilà Tu nous laisses tranquille maintenant Ok Donc Michel Grande artiste R&B Que j'ai eu l'occasion De rencontrer Dans certains événements R&B Elle me disait Ouais C'est comment pour passer Et tout Et moi vous connaissez Tranquille Piano Piano Tu vois On fait passer des gens A qui on a déjà dit Qu'on allait faire passer Donc là c'est son moment Donc je suis très honoré De t'avoir aujourd'hui Enfin En fait j'essaye de dire des choses Que j'avais envie de dire Après Mais j'ai peur d'oublier Donc je l'ai dit maintenant Et après on passe à l'interview Pour les gens qui sont En train d'écouter Vous inquiétez pas On va parler du projet Y'a pas de soucis Mais là c'est que du love Que je donne Et qu'on me rend Donc voilà Et Tu reçois Voilà Que tu reçois Et que tu me rends Juste par Par ta présence ici Tu vois Franchement je suis honorée D'être là Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Ça fait plaisir Donc on peut commencer Donc mon son préféré De ta discographie C'est pour vous Qui est le premier son Chanté entre guillemets Que t'as mis sur les plateformes Donc de ce que tu m'as dit C'est une cover de ton papa Donc ton papa Est-ce que tu peux un peu Nous parler de déjà De ta première approche musicale Comme ça on va arriver A ce son là Mais genre étant petite Quelle est ton approche musicale Comment t'es rentrée dedans Est-ce qu'il y avait De la musique à la maison Enfin moi je connais Déjà les réponses Mais tu connais Je dois faire mon taf Donc est-ce qu'il y avait De la musique à la maison Et quel type de musique Il y avait déjà à la maison Et après Vers quoi t'as dérivé Toi-même Dans ton expérience personnelle C'est genre vers 11 ans 12 ans C'est zola Parce que j'estime Que avant T'écoutes les sons des darons Mais il y a un moment Où tu divagues un peu Donc voilà Je te laisse parler Je viens d'une Famille de musiciens Donc mon père Mon grand-père Mon arrière-grand-père Et les frères de chacun Donc genre Carotte-pipersenne Du côté de papa Du côté de mon père Ouais Et du côté de ma mère aussi Mais moins Et en fait du coup Ils sont tous musiciens Ou auteurs Ou interprètes Ou compositeurs Et en fait C'est un peu logique Que je fasse de la musique Je pense que C'est pas qu'ils s'attendaient A ce que je fasse de la musique Mais vu que Personne n'a jamais fait autre chose On connait rien d'autre Donc bon Je m'y attendais un peu Alors deux questions Déjà t'es de quelle origine ? Mon père est guadeloupin Ma mère est martiniquaise Donc déjà T'es un symbole d'unité Déjà pour ça On va faire un clap Il y a des trucs que j'aime bien Voilà Attends t'inquiète C'est 3, 2, 1 Un seul clap comme ça On fait pas comme un Voilà Donc participe S'il te plaît Donc 3, 2, 1 Voilà Ça c'est pour le symbole d'unité Que tu représentes Ensuite La deuxième question C'est est-ce qu'ils s'attendaient A ce que j'ai Du coup si j'ai bien compris Ils posaient pas leur voix Sur les sons-ci ? Ça arrivait Si Ah d'accord Mon grand-père Mon grand-père et ma grand-mère Avaient formé un groupe De musiciens Qui s'appelait Fernickstar En gros A l'époque Des balles antillais Donc dans les années 50-60 je crois Du coup Mes grands-parents Ils performaient Dans les balles antillais Et ils ont créé Un groupe A ce moment-là Et mon père A intégré le groupe Quand il avait 12 ans Et son frère Qui est batteur A intégré le groupe Quand il avait 10 ans Du coup Donc à la même Ils ont 2 ans d'écart Et sa carrière A commencé Quand il avait 12 ans Donc il vient d'avoir La 48 ans de carrière Il fallait pas dire Son blin Son âge Non C'est important Il vient de fêter Son anniversaire aussi C'est important Ah bon Je fais les anniversaires Faut pas Je suis là Mes 48 ans de carrière C'est beaucoup Surtout quand on commence A 12 ans Et en fait Il est autodidacte Donc il a tout appris Tout seul Et en fait J'ai appris toute seule aussi En l'observant En étant avec ma famille Un peu Et ma famille Ils écoutent beaucoup de musique Au-delà du fait Qu'ils jouent de la musique Et mes parents Ils sont très Mes deux parents Ils sont très jazz Et mon père Il est très jazz Mais il aime beaucoup la pop Et ma mère Elle est très jazz Mais elle aime beaucoup Aussi la salsa Donc mon père Par exemple Il m'a un peu initiée A tout ce qui va être Michael Jackson Steve Wonder George Benson Marie Carre Whitney Houston Etc Etc Et ma mère C'était plus du coup Al Jaro Michel Petrucciani Gloria Estefan J'ai plein d'autres Noms en tête Mais j'étais sur le bout De la langue Je les ai perdu Mais en gros C'était un peu Ce mix des deux Là qui a fait Que ma musicalité Un peu C'est étendue Un peu à tout Et après Il y a les influences Aussi que j'ai récupérées A la télé A l'école Du coup C'était mon père Qui mettait de la musique Dans mon iPod Quand j'étais petite Et mon père Il m'a T'avais un iPod Quand t'étais petite Ouais Bah déjà Ça va faire l'autre à toi Parce que moi j'avais pas Moi j'avais le petit Un peu trop USB On devait craquer tout C'est ça aussi Mais c'était mon père Qui mettait les sons dessus Et du coup Il me mettait un peu De tout ce qu'il écoutait Et il écoutait aussi Beaucoup les nouveautés Aujourd'hui encore d'ailleurs Et c'est lui Qui me Même si je calculais pas Qui me forçait à écouter Beyoncé Chaque nouvel album De Beyoncé Il me disait À la sortie d'un album Écoute Écoute Et je disais Bah je sais pas Je préfère Rihanna Il me disait Non non T'inquiète Elle est chaude Elle est chaude Et t'as avec quel âge À ce moment là ? Rihanna Elle a quoi ? Pour qu'on se fasse Pour qu'on se fasse La chronologie là Pour le moment Donc Étant petite Papa, maman Te faisaient écouter du jazz Ouais Et de la salsa De la salsa Du zouk aussi Beaucoup Ok et du zouk Forcément Mais voilà Donc c'était les trois Piliers entre guillemets Musicaux Que t'avais à ce moment là C'était ça ton spectre musical Et de la pop Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Toujours Ils continuent à t'envoyer des sons A te faire des iPods ? Non Il me fait pas des playlists Mais forcément c'est resté Forcément c'est resté Les influences de mes parents Donc je continue à écouter du jazz De la pop Du zouk etc Je les utilise aussi Dans ma compo Mais mon père a arrêté De mettre de la musique Dans mon iPod Pour moi je pense Quand je suis rentrée au collège Ok Donc 11 ans Ok Donc Est-ce que tu vas comprendre Pourquoi la timeline Il faut qu'on reste sur cette timeline là Pour arriver jusqu'à pour vous Donc A 11 ans Est-ce que t'écoutes encore Les musiques de tes parents Ou tu commences justement À écouter la radio À écouter un peu Je sais pas Les sons À 11 ans j'écoute la radio Ouais Non mais En gros Est-ce que t'as commencé C'est à ce moment là Où t'as commencé à trouver Tes premiers artistes Auxquels t'es fan Ouais Ou des Tu sais Tu commences à t'habiller un peu Comme les rappeurs Ou comme les Comme les chanteuses de pop Et de R&B Moi j'ai entendu Moi j'ai entendu Laurie moi Dans certains Voilà Voilà Je vais tirer Laurie c'était avant C'était quand j'étais en primaire Mais quand j'étais au collège Vraiment Rihanna Ok Et elle rentrait dans mon crâne Et jamais sorti Rihanna Fort 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 Et je me rappelle aussi Du coup J'écoutais Il me semble Ado Donc Ado est passé Je me rappelle Ado FM Ouais Ado FM Et j'ai découvert J'ai découvert Neyo Ok Neyo Kisha Cole Il y a des artistes Que j'ai découvert tard Comme ça Un peu tard au collège Comme Alia aussi Destiny Shays Aussi j'ai découvert tard Donc ouais Plutôt cette vibe là Ouais Tout le cercle Rihanna Neyo Très songs aussi Tout ce cercle là J'ai découvert au collège J'étais très très dans ça Et du coup Donc on est au collège RNB ouais La question c'est Est-ce qu'à ce moment là Tu commençais déjà A chanter dans ta chambre A avoir des petits automatismes Ou à commencer à vouloir faire des covers Commencer à vouloir imiter Commencer à avoir Chanté pendant les fêtes de l'école A dire à tes copines Venez s'il vous plaît Je sais pas Je sais pas trop ce que je fais Mais vas-y venez Je vais chanter Tu vois En fait c'est à quel moment Où tu passes de La petite fille Qui écoutait ses parents Justement en train d'écouter du son À moi Bah je veux mettre ma voix Sur quelque chose Je sais pas encore quoi Mais tu vois Ce petit déclic en gros Je chante depuis toujours J'ai plus lent que je puisse me souvenir Mon premier souvenir de moi Qui chante C'est en primaire Ok Donc c'était même avant Mais j'ai commencé À faire de la musique À jouer du piano À faire de la guitare En sixième À onze ans Mon père Il rangeait ses instruments de musique Dans ma chambre Donc en fait Je les piquais Quand il était pas là Et j'apprenais tout seul en fait Ok Et un jour mon père Il rentre à la maison Il entend de la musique dans ma chambre Mais il m'a chassé dans la forêt Qu'est-ce qu'il se passe ? Il partageait pas trop ce moment là Si si mais en fait Il était choqué Juste il ouvre la porte Et on s'est regardé vraiment Casse pas mon matos Je vais pas l'étal pour repayer moi Je vais pas l'étal les gars On s'est regardé dans les yeux En mode Ok Il m'a dit Tu fais quoi ? Je dis Je joue de la guitare Il m'a dit ok continue Ok J'ai continué Donc ton père T'as jamais fermé de porte Entre guillemets Il était vraiment en mode Il s'est dit parfait Il attendait ton déclic musical en mode Il s'est dit excellent C'est la suite Il se frottait vraiment les mains Non il s'est pas frottait les mains Mais il s'est dit c'est parfait Parce que forcément Il y a ce truc d'héritage Culturel et familial aussi Qui vient Qui est un peu lourd à porter Dans le sens où Je suis la seule De ma génération Qui s'est lancée J'ai un cousin Qui s'est lancé Et qui après a arrêté Lui c'est pas trop J'ai des cousins Qui jouent d'un instrument Mais qui ne font pas De la musique Genre qui ne sort pas des sons Sur les parfums Et tout Et je suis la seule Il me semble De ma génération Donc du coup La pression C'est pas verbalisé En mode On attend de toi Que tu portes l'héritage familial Mais je vois Que les yeux sont sur moi Et que Du coup je porte un peu Cette pression De du coup Partager ce Trop magistré Je ressens que c'est toujours C'est des parcours Un peu similaires Que j'ai de proches aussi Qui font de la musique Dans une famille Qui était entièrement En musicos Tu vois C'est en mode Dès que tu mets la voix Bah tu fais forcément Un truc différent Et parce que Tu sais Quand tu Il peut relate Quand t'es derrière Le rideau Entre guillemets En train de jouer Des instruments C'est pas pareil Que quand toi T'es T'es la personne Que tout le monde voit Tu vois Et là c'est un peu Un truc en mode Ah Elle a mis la voix Ok on va voir On va voir ce que ça donne On va voir si on va l'accompagner On va voir si Voilà si on a un talent Dans la famille Tu vois Parce que de ce que tu m'as dit T'es une des seules Du coup de ta génération Qui l'a fait Et qui continue Et ça marche Je suis la seule qui chante en plus En tout cas Ça marche Moi je trouve que ça marche C'est pas vous Répondez bien Merci Mais en tout cas Charlotte à toi Mais juste pour revenir Au timeline Ah oui Go Michel Ok Génis Merci beaucoup Donc juste pour revenir A la timeline Donc au collège Tu commences à Tâter les instruments Du papa Du coup Mais à quel moment Tu sors Est-ce que tu Avant de sortir du coup Pour vous T'avais sorti Des trucs Un peu En mode cachette Ou en mode Non J'ai commencé A J'ai commencé A A poser Sur GarageBand A l'époque Et enfin Ce que je faisais C'est que Au collège encore Ouais au collège encore Et ce que je faisais C'est que Avec le micro De mes écouteurs Et tout Je refaisais des sons Qui existaient déjà Genre Logitech Un truc comme ça Genre Le gros casque Avec un micro T'inquiète T'inquiète Je l'arrête Je refaisais Par exemple Je me rappelle Que j'avais refait Le générique De De Anna Montana Juste pour M'entraîner En fait A poser Des voix Et tout Machin Et Mon père Il me Il me Il me faisait Décortiquer Des sons Par exemple Michael Jackson Il entraînait Mon oreille A entendre En fait Michael Jackson Mais beaucoup Beaucoup de layers Beaucoup de 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 Coeur Qu'est-ce que c'est Layers Pour les gens Qui savent pas Des layers C'est des couches D'harmonie En fait Et il entraînait Mon oreille A décortiquer ça Pour Pour entendre Chaque voix Et c'est pas Ce qui m'a Appris à faire ça Que du coup Après J'ai réussi Dans mon coin Après A m'entraîner A refaire Des Comme faire Des covers En fait Mais je les sortais Jamais Je faisais mon truc J'étais satisfaite Et puis après Je supprimais la session Et voilà Et ça Et ça Justement Je fais des couverts Je suis satisfaite Et après Je supprime Ça a duré jusqu'à quand Parce que j'imagine Que le premier Où t'as été satisfaite Et t'as été obligée De sortir C'est pour vous Ouais Donc ça a duré Jusqu'à quand Genre là T'es au collège Tu as GarageBand T'étais en mode Musique Non Non Parce qu'en fait Pendant longtemps Je me suis dit Je pense que Je vais pas faire de musique Parce que j'ai pas envie De porter justement Le poids De la pression De devoir Porter l'héritage familial En fait Et il y a aussi Ma famille En fait Mon père Est très Est très Reconnu Dans son milieu Et dans son métier Il est très très fort Et il y a aussi Le poids de ça En fait Et Je peux pas être Moins bien Que Que mon Père Et du coup Je me suis dit Du coup Mes parents Ils étaient un peu Exigeants Donc Pour eux C'est le gage D'excellence En fait Soit je fais bien Soit je fais rien Et j'avais peur Au début De faire Parce que j'avais peur Qu'ils veuillent me dire Comment je dois faire de la musique Ou qu'ils critiquent mon truc Et tout Et Donc du coup Il y avait Beaucoup de ça Qui faisait que Je me suis dit Pendant très longtemps Je pense Je vais jamais faire de musique Parce que j'ai pas envie De représenter ça J'ai pas envie de porter ça Sur mon dos Auprès de ma famille Et tout Et Un jour J'ai rencontré Les bonnes personnes Et je me suis dit Vas-y Mais en plus J'ai fait de la musique Tu sais déjà Je vais te demander Qui sont ces bonnes personnes Oh Bah oui Tu me dis les bonnes personnes Faut dire Si si On reste sur la timeline Du coup Pendant De mes 11 ans Bah du coup 2022 Ouais je faisais Des petites maquettes Comme ça J'ai commencé à faire Mes premières maquettes Au lycée J'ai commencé à écrire au lycée Ok voilà J'en ai fait J'en ai fait Deux Et je les ai REC Et je les ai trouvés dégueux Forcément Et je les ai supprimés Et Syndrome de l'artiste Ah vraiment C'est ça Vous êtes tous pareils Hein J'aime pas Je jette Pourquoi je t'ai gardé Parce qu'en plus Mon arginateur Entre temps Mon ancien arginateur Il est mort Genre impossible de récupérer C'est la faute de l'ordi Impossible de récupérer Oui oui Ça doit être ça Impossible de récupérer Et ouais Du coup Bah j'ai commencé à écrire Pour de vrai En En 2019 Il y avait un gars Qui m'avait saoulé Comme ça Là Il m'avait tellement saoulé J'ai dit Vas-y Je vais écrire un son Pour sortir de mon goût Main Ok Question Est-ce que ce son est sorti Sans dire le titre Ouais Ok Bon on va en parler après Et juste Donc pour vous Donc Est-ce que pour vous Tu l'as écrit pendant le Covid Non Pour vous je l'ai pas écrit En fait Pour vous je l'ai fait Donc c'est le cover déjà Pardon Excusez-moi Donc évidemment Tu l'as pas écrit C'est une cover Comment l'idée t'est venue Du coup Juste comme dans la timeline Tu me dis qu'en 2019 Et au lycée T'écrivais des maquettes Et tout Et qu'en 2019 Un gars t'a saoulé Et le son est sorti Donc j'ai pas envie Que tu dises le titre J'ai envie qu'on en parle après Est-ce que tu peux juste Nous expliquer en quelques mots Avant qu'on s'écoute Un titre quand même De ton projet Comment pour vous est venu Et pour Quelle est la démarche À travers ça Parce que je sens Qu'il y a beaucoup d'émotions Dans ça Moi je l'ai ressenti En tout cas la première fois Que j'ai écouté le son C'est pour ça que ça reste Un de mes préférés Malheureusement pour toi Même si in my mind Il y a beaucoup de bangers Mais justement C'est différent Je trouve que Du coup in my mind C'est une DR un peu plus Comme tu m'as dit Bounce En DM Mais pour vous Il y avait de l'émotion Après moi tu connais Je suis un lover Donc évidemment Ou les trucs de famille Ça me touche Donc ça m'a plus parlé Donc c'est pour ça Je veux vraiment savoir C'est quoi la démarche À travers ce son Et après on passe à autre chose Alors pour vous En fait pour l'anecdote Du coup j'ai commencé À faire de la musique Avec mon père Donc j'ai fait de la scène Avec lui J'ai posé des voix Sur ses maquettes Et tout Parce qu'il composait aussi Pour d'autres artistes Et du coup en fait Officieusement Ça fait 18 ans Que je fais de la musique Du coup comme ça Avec mon père Et en fait J'ai fait de la scène Avec lui Pendant très longtemps Et du coup Ce premier album Qu'il a sorti en 2005 Il est compo Mais il n'est pas interprète Donc du coup Il y avait des artistes Qui interprétaient ses morceaux Et parfois Tous les artistes Ne pouvaient pas venir Parce qu'il y avait Un artiste différent Par album Et du coup Moi j'interprétais pour lui Ses morceaux sur scène Donc pendant les 15 dernières années J'ai interprété pour lui Plusieurs de ses morceaux Dont pour vous Qu'on a souvent fait En acoustique Parce que c'est pas un morceau Acoustique à la base Et en fait A force de le performer En acoustique C'était toujours un moment Très très Émouvant Très émouvant Sur scène Avec mon papa Et un jour Je lui ai dit Il faudrait qu'on l'enregistre Parce que C'est les émotions Que ça procure à tout le monde Quand on est sur scène Ça a quand même Ça a de la valeur On peut mettre ça Sur un audio Il m'a dit Ouais t'inquiète Et il l'a jamais fait Et en fait Le jour où j'ai décidé De me lancer Je me suis dit Je vais commencer par Pour vous Parce que comme ça fait 15 ans Que je fais de la musique Avec mon père Ça fait 15 ans Que je suis une artiste En tant que la fille De mon père Ça fait 15 ans Que je suis la fille Deux Et je me suis dit Je vais commencer Ma carrière Par En disant au revoir A ce statut De la fille Deux Un cycle fermé Un cycle fermé Et en plus J'ai sorti le jour De mon anniversaire Donc c'était un peu Comme une renaissance Tous les jours C'est l'anniversaire Moi j'en veux plus Tous les jours C'est quoi J'aime bien Les trucs symboliques Donc du coup Je l'ai sorti Le jour de mon anniversaire Un peu comme une renaissance En mode Je dis au revoir A ce côté Je suis la fille De mon père Et aussi Du coup J'ai pris Un nom d'artiste Pour ne pas utiliser Mon nom Mon nom Mon nom légal Oui T'inquiète Tu t'en sors En bien T'inquiète Et puis ouais C'était un peu Une renaissance Donc pour vous C'était un peu Ouais voilà Fermé un peu Cette page là Je ne veux pas dire Que je lui dis adieu Je vais probablement Refaire de la musique Avec mon père Mais c'était vraiment Dire au revoir A cette page là Enfin fermer cette page là Et commencer du coup Un nouveau chapitre Avec ma propre musique Et puis c'était important Aussi pour moi De faire un shout out A mon papa Parce que sans lui Je n'aurais pas fait de musique Donc c'est un peu Le départ de tout T'inquiète Et bah en tout cas On va fermer aussi Ce chapitre pour vous Et c'est aussi un son Qu'il a écrit pour moi A la base Oh pourquoi tu dis ça là Donc là j'ai encore Envie de poser des questions Bon on a dit On ferme le chapitre On ferme le chapitre On ferme le chapitre Papa Parce qu'on a quand même Parler de du coup Qu'est-ce que t'es devenu Après ce fameux titre Et du projet In My Mind Donc je vais On va se passer un peu L'interview quand même On va se jouer Playing Me Qui est à vrai dire Un des premiers singles Du coup du projet C'est ça Bon tu l'as sorti On savait pas qu'il y avait un projet Mais bon maintenant Il y a un projet Donc premier single On va se l'écouter Et on revient dans quelques minutes Les amis Let's go DINCE Sous-titres par Jérémy Diaz 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 son tout court vu que pour vous c'était une cover. Donc ton premier son c'était What is Love ? Ouais. Ok et donc le Playing Me c'était le deuxième son en anglais que tu sortais ? Ouais. Et le deuxième son tout court ? Et le deuxième son tout court. Ok intéressant. Donc tu n'avais rien sorti sur Soundcloud ? Rien. C'est vrai que j'ai rien trouvé. Rien Soundcloud. Je n'aime pas avouer mes défaites mais j'ai rien trouvé. C'est une dinguerie. Je suis battu. C'est mes premiers jets. Non mais vraiment donc ouais j'ai rien trouvé. Ouais les gars en vrai je suis battu de fou. Donc c'était vraiment les deux premiers sons que tu as sorti. DistroKid ? Ouais DistroKid ouais. Il me donne de l'argent. Désolé je dois un manifeste. DistroKid rend mon argent. Mais bref. Donc moi ce que je voulais dire c'est comment tu définis ta musique et quand je dis ça donc je vais t'aider un peu ta quête. Est-ce que tu te cantines à juste du R&B et je veux vraiment que tu sois clair avec les humains qui t'écoutent est-ce que tu te considères comme une artiste R&B à part entière ? Ou t'es une artiste et tu fais juste de la musique et venez pas me mettre dans une case. Et voilà donc ta quête. Dis les termes. On est là pour dire les termes. C'est ça. Je me considère comme une artiste à part entière et les cases c'est pas mon truc. Et je peux pas dire que je fais que du R&B parce que en fait je fais de la musique avec mes émotions et ça sort comme ça sort donc ça se trouve un jour j'aurai envie de crier je vais faire du rock on sait pas. Non mais déjà le fait que tu sois entouré par Genius bon je parle de lui parce que c'est le seul que je connais je pense personnellement tu vois mais je sais que lui il fait pas du R&B ça c'est sûr et certain donc il y a une DA un peu c'est vrai qu'il y a une DA un peu année 2000 aussi donc voilà pour les gens qui ne connaissent pas Genius ou anciennement appelé Genius on the Track. C'est un bout qui a une patte un peu moi je trouve en tout cas une patte un peu 2000 sur les bords mais qui peut aller dans tout et n'importe quoi. Donc je comprends la connexion en fait pour faire le lien. Et puis t'es versatile. Voilà mais c'est sa versatilité qui me fait dire que tu fais pas que ça tu vois et le fait qu'il soit là avec toi et que vous soyez proche depuis deux ans je pense que t'as pu explorer plusieurs trucs en studio et tout donc voilà bon ça c'était un peu pour t'aider mais voilà donc tu fais pas que du R&B pour les humains. Ouais je fais de la musique, je raconte des histoires en fait. C'est ça ton kiff ? Ouais je raconte des histoires. Est-ce que là on va parler d'actu en deux spi genre petite aparté mais est-ce que là t'as beaucoup d'histoires à raconter en ce moment ? Ouais hein ! Ah voilà ok donc pour rassurer les auditeurs elle a beaucoup d'histoires à raconter. Et in my mind c'était un voilà c'était un petit avant-goût, un petit appetizer voilà. Mais je sais que ils attendent un truc dans l'émission là un petit un petit cadeau que tu leur as amené et que t'as annoncé il fallait pas annoncer. On me menace, on me menace, on tire ma veste tous les jours donc oui je suis obligée, je suis obligée. Au calme donc on en reparlera un peu plus tard mais du coup pourquoi l'anglais ? Euh c'est une question que je me pose tous les jours franchement. Parce que t'as une belle voix en français. Merci. Et quoi la plus-value de l'anglais ? C'est ça en fait la question importante, c'est quoi ? Parce que je t'ai entendu dire dans d'autres émissions shoutout à R&B Renaissance voilà c'est méga. Mais quand je t'ai entendu parler là-bas tu disais qu'il y avait des choses que t'arrivais plus à dire en anglais qu'en français. Pourtant je vais dire comme la collègue a dit dans R&B Renaissance c'est je trouve que ta voix passe dans les deux sens. Et t'arrives quand même à nous dire, à nous faire passer des émotions dans les deux, dans les deux langues. Donc c'est vraiment un truc personnel tu vois. Je pense que c'est un truc qui est propre à toi. Donc c'est pour ça que la question est simple, pourquoi du coup ? Parce que il y a des tournures de phrases qui sont plus faciles à faire en anglais. Les voyelles aussi, les consonnes, c'est la manière d'écrire aussi qui parfois est plus facile en anglais. Ça sonne mieux à l'oreille qu'en français. Et il y a aussi un peu ce côté détachement dans le fait que je me suis rendu compte après que parfois les trucs qui étaient les plus vulnérables à dire pour moi, des fois j'ai plus de facilité à les écrire en anglais qu'en français. Mais justement parce que je me suis rendu compte de ça, j'essaye de faire l'exercice inverse et de les écrire en français. Mais c'est encore plus dur pour moi d'écrire en français parce que le français c'est une langue qui est vachement cru en fait. Donc quand tu veux dire les choses... Mais les femmes aujourd'hui voulaient qu'on soit cru ? Non, c'est pas ça mais genre en vrai... Le gars qu'a tout épine, pardon. En vrai, en français, quand tu veux vraiment raconter une histoire et dire les choses, ben c'est cru en fait, c'est directement tu te le prends dans la face. Et j'écris comme ça de base. Vu que je raconte des histoires, je sais que si je dois raconter un truc qui est vraiment vraiment très très lourd à porter, ben je vais plutôt avoir tendance à l'écrire en anglais qu'en français. Ou même si c'est un truc bête et léger, pareil, parce que ça va être plus drôle en anglais qu'en français. Et c'est plus facile d'écrire en anglais. Du coup, ça me vient plus naturellement d'écrire des trucs en anglais qu'en français. Et du coup, j'essaye de faire l'exercice inverse, mais c'est dur, c'est vraiment dur. Ben regarde, j'avais reçu un artiste que j'admire beaucoup, qui s'appelle Weirdo. Qui est aussi, voilà, qui m'a dit que j'ai vu que vous étiez branchés en tous les deux. Et qui est aussi caribéen et lui aussi faisait des sons en anglais avant. Et il m'a dit que là récemment, il a sorti des sons en créole. Et il me disait qu'en fait, c'est juste parce que c'est trop facile que je ne l'ai pas fait entre guillemets. Ou que ça me paraît évident et tout, que les mots vont sortir. En fait, pour lui, c'était tellement évident qu'il ne pensait pas le faire tout de suite. Il y avait un truc où il voulait d'abord qu'il fait le rap américain. Donc, il s'est tenté à rapper en anglais et après en français un peu, mais surtout en anglais en vrai, tu vois. Et moi, je trouve que quand il rappe en créole, c'est incroyable. Donc, ma question, c'est est ce que toi, tu te verrais bientôt chanter ou est ce que tu as déjà des trucs? Je ne sais pas. On va le disque dur. Est ce que tu as prévu de faire des choses en créole aussi? C'est dans mon ambition. Je ne parle pas suffisamment bien créole, mais justement, j'essaye d'apprendre déjà pour reconnecter déjà avec ma culture, avec la langue. Et ouais, j'aimerais beaucoup à force pouvoir écrire en créole. Ok, parce que je trouve que tu as une belle voix en français, une belle voix en anglais. C'est bon, tu nous l'as montré. Mais qu'est ce que ça donnerait en créole? Et c'est ça, c'est ma seule question de toi à moi. On s'en fiche de savoir si ça fait hype ou pas. Mais de toi à moi, je kifferais entendre ce que ça donne Michel en créole. Moi, je pense que ça serait encore plus vulnérable, encore plus personnel pour moi d'écrire en créole. Donc, ça représente quelque chose pour toi, on est d'accord? Ça représente vraiment quelque chose de personnel pour moi. T'as capté? Je sais où piquer. Voilà, c'est ça le business effect. Donc, on est tellement dans l'émission qu'il ne nous reste même pas 20 minutes. Mais t'inquiète, on va faire ça bien. Vas-y, on fait des questions, t'inquiète. T'inquiète. Donc déjà, les influences, tu m'en as déjà un peu parlé. Mais j'estime qu'un artiste évolue de jour en jour. Donc, tu ne peux pas avoir des influences que tu avais petit, peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait jamais. Tu vois, chacun est différent. Mais quelles sont pour toi, ton top 3 influence de Michel aujourd'hui? Peu importe, je ne me parle pas de juste R&B, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais quels sont les top 3 artistes qui t'ont influencé et qui font Michel d'aujourd'hui? Top 3 artistes aujourd'hui qui m'influencent le plus? Oui, moi, je parle de Michel d'aujourd'hui, je parle de Michel d'il y a 5 ans, de Michel de petite. Numéro 1, Rihanna à tous les niveaux. Rihanna m'influence dans... Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime beaucoup. Dans sa musicalité, dans sa liberté d'esprit, dans son côté mode, dans tout genre, Rihanna m'inspire à tous les niveaux. Son côté business aussi. Son côté business aussi. Genre, je veux être elle quand je serai grande. Je veux être elle, je veux être elle. Tu vois, Rihanna, genre, c'est trop mon inspiration. Numéro 1. Numéro 2, tu ris. Ouh! Parle pas du grand frère comme ça. Non, non, non. Parle pas du grand frère comme ça. Tu ris, tu ris, tu ris. C'est mon inspiration de fou, pourquoi? Parce que c'est un mec qui raconte des histoires. C'est un mec qui raconte des histoires. C'est un mec qui ouvre son torse et qui dépose ce qu'il a sur la table. Bleu Gospel ou Papillon Monarch ? Maintenant, tout de suite. Wow! Papillon Monarch. On est d'accord. C'est bon, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parce que j'ai écouté en premier. Mais Papillon Monarch parce qu'il m'a fait chialer. Il m'a fait chialer en premier. On va pas chialer tout de suite. On va pas revenir dessus, mais tu ris parce que c'est quelqu'un qui raconte des histoires et il fait pas du son pour faire du son. C'est vraiment genre ça se ressent et ce qui transmet ça touche. Si ça te touche pas, c'est que tu consommes pas de la musique comme quelqu'un qui est censé consommer sa musique. Tu vois? Et moi, ça me touche vraiment. Donc, inspiration numéro 2, genre quand je serai grande, j'aimerais être comme toi. Tu joues? Wow! Ça fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un parler d'aussi bien du grand frère comme ça. Donc, on va se refaire un clap, s'il vous plaît. Surtout qu'il a béni les studios d'une performance incroyable ici pour mon anniversaire. Ouais, j'ai vu. Comme le maître mot ici, c'est anniversaire. Donc voilà, 3, 2, 1. Clap! Voilà, let's go. Ça fait deux claps pour toi, c'est là. Et troisième influence? Bah, c'est une co-influence. Il y en a deux. Ok, vas-y, vas-y. Ex-eco. Ex-eco, Astron et Genius. Astron et Genius. Wow! Ouais. Là, je parle pas, je la laisse parler. Non, Astron et Genius parce que Astron et Genius, c'est des personnes qui m'entourent. C'est mes deux gourous en vrai. Et ils m'inspirent de fou dans leur vulnérabilité. Et parce que je les connais et que je sais un peu, genre, on échange beaucoup et on sait un peu ce que vit chacun au quotidien. Je vois l'évolution quand ils le retranscrivent dans leur musique. Et ça m'inspire de fou. Genre, Astron, il n'y a pas deux voix comme la sienne. Je n'ai même pas les mots. Elle est trop forte, en fait. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir en live, mais j'ai des bons récos. Incroyable, incroyable. Sa manière d'écrire aussi. Et c'est l'une de mes meilleures potes. Donc vraiment, la manière dont elle écrit, quand je connais son histoire, son vécu, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et vraiment, les deux, Genius et Astron, ils m'inspirent dans le fait d'être sincère envers moi-même, d'être honnête envers moi-même et avec ma musique. Et pas juste de faire de la musique pour faire de la musique parce que, vas-y, les paillettes, c'est fun et tout. C'est vraiment genre, pourquoi j'ai choisi de faire de la musique et pourquoi j'ai choisi de mettre ce que je mets dans mes textes, dans mes compos, etc. Ils sont mon influence ex aequo pour ça. Bah, shoutout à Astron, excusez-moi, qui n'est pas là avec nous, mais on a Genius, au moins, avec nous. Est-ce que Genius, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Ok, le Maggi, t'inquiète, de toute façon, on t'entend pas, donc toi, tu peux faire ce que tu veux. Donc, on va faire, je vais te mettre trois situations. Ok. Donc, trois situations que je vais peut-être les changer au bout d'un moment, quand même. Hein, Léa ? Un jour, je vais les changer parce qu'on évolue de jour en jour. Donc, peut-être que tu seras la dernière personne avec qui je vais imaginer ces situations ensemble. Ok. Mais première situation, on va dire, bon, maintenant, j'ai la chance d'avoir des plugs à Ibiza, tu connais. Ok. Donc, on va dire, maintenant, je vais à Ibiza, je fais une Biz Man & Friends et j'invite Michel pour performe. Et donc, tu te fly out et on s'en fout, bref, voilà, tout ça, on passe les détails. Mais maintenant, je t'ai dit, bon, hé, la vibe, elle est bien, tout ça, nanana. Vas-y, performe un son pour ambiancer les gens et de ta discographie, donc de In My Mind. Bon, je sais que t'as du lourd qui arrive, donc on en reparlera de l'actualité, là. De toute façon, on doit s'écouter l'exclu avant que tu partes, de toute façon. Mais quel son tu choisis de ta discographie actuelle ? Pour ambiancer les gens ? Ouais. Franchement, Playing Me. Ok. Franchement, Playing Me, parce que c'est un son qui facilement, tu sais, c'est un son qui bounce et tout. C'est bizarre, mais moi, j'aurais dit AS. Malgré le message incroyable que t'as. AS aussi. Malgré le message qui m'a marqué dedans, tu m'as dit que c'était en partie pris de mettre une prod bounce sur ce sujet important. Donc, bizarrement, tu sais, ils comprennent pas les paroles. Donc, nous, on comprend dans ce qu'on se sait. Il s'agit de te bounceer. Il s'agit de sauter. Play Me. Donc, moi, je viens dans ta tête et je dis AS quand même. AS aussi. Ouais, je suis d'accord. Ok. Deuxième situation. Je t'invite en soirée et tout. Là, oublie. Paris. C'est ouvert. Pas obligé que ça soit discographique, tu vois, mais on revient à Paris et je t'invite en soirée. Et je te dis, vas-y, il faut que je mette un son pour te faire danser, te faire turn up, te faire passer un bon moment tout simplement. Quel son je dois choisir absolument pour faire lever. Ouais, Michel. Pour me faire passer moi un bon moment. Ouais. Un son. Un son. Before I Let Go. Before I Let Go, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le son que Beyoncé a repris à la fin du film qu'elle a mis sur Netflix. Je vais trouver le nom de l'artiste. Mais en gros, c'est un son des années 70. Et c'est un son sur lequel tu peux faire le square dance là. Ah ouais, tu fais ça toi ? Ah ouais, fort. Moi, tout ce qui est noir là, j'adore. Black Power. Ah ouais. Ok. Ok. Non, mais il faut que tu me retrouves le titre. Before I Let Go de Maze et Frankie Beverly. Ok. Et c'est vraiment un son genre... Tu sais, c'est le genre de son que tu vas mettre au cookout. Tu vois, c'est un son qui va rassembler un peu la communauté et tout. Genre, c'est vraiment le genre de son. Ça ou September de Arthur and Fire. Direct. Ok, t'es une old soul. Ouais. Fort. Important de le dire dans ta passe D. Et troisième situation. C'est bon, t'as sorti le projet en commun avec Genius. C'est bon, vous avez fait des streams. C'est carré. Il y a In My Mind qui est sorti déjà. Donc, ta discographerie actuelle et tout. Et on dit premier concert. Vas-y, on va être ambitieux quand même. La maroquinerie et tout. Tu remplis. Sold out. Boum, on est tous là. Papa, maman, tout. Papa t'accompagne sur scène. On sait jamais. Mais là, ça c'est une surprise que tu gardes pour toi. Parce que moi, je veux savoir le son d'entrée. Le son d'entrée ? Voilà. Tu rentres sur quel son ? L'OV et la version... L'OV drill ou L'OV normal ? L'OV normal et la version live session. Oui, moi, je suis pas d'accord. Avec les vieux. Moi, je suis un old soul aussi. Et L'OV normal, c'était déjà bien. Oui. Qui a eu l'idée du drill là ? C'est Jizi. Jizi. En fait, on était en répète avec Jizi et on avait... Pour rigoler, on avait... Parce qu'en plus, t'as clippé celui-là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'aime beaucoup, la version drill. Non, c'est parce que là, c'est pas un reproche. Parce que t'as quand même ton public qui va kiffer, tu vois. Mais moi... La version originale de L'OV. L'OV original était déjà incroyable. Mais tu sais que L'OV, il y a trois versions dehors. Il y a une version acoustique. Il y a la version originale. Il y a la version drill. Oui, mais acoustique, de toute façon, tu vas nous bénir avec les lives et tout. Et le live session, ouais. Le live session, normalement, il est censé sortir sur les plateformes aussi. Avec les violons et tout. Celui de... C'est une exclue ou tu l'as déjà dit ? Non, c'est une exclue. Allez, voilà. C'est bon, c'est pour Rine. C'est pour moi. C'est pour moi. Je suis content, ça se voit pas. Mais ouais. Cette version-là, ouais, franchement, pour ouvrir... J'y pense déjà. Pour ouvrir un concert, franchement, ouais, cette version-là, genre, combiner la version originale plus les violons, ouais, fort. Ok, donc L'OV. Ouais. Ok. Donc, avant que je te pose les dernières questions, on va s'écouter l'exclu. Attends. Le M. Parce que Karis, c'était un son très demandé. Elle a posté sur TikTok. C'est parti en... On m'a menacée. On peut pas dire le mot. Mais c'est parti en pagaille. Voilà ça, on va dire pagaille. On m'a menacée. On la menace. Moi, j'aimerais bien voir les menaces après l'interview. Mais on va s'écouter ça. Moi, c'est vrai que j'ai plus fait ma recherche sur YouTube. Donc, je t'ai pas branché sur TikTok. Mais ça a vraiment fait son jus. Donc, je suis très pressé d'écouter pourquoi on menace ma poteau tous les jours. Donc, let's go. Donc, le son s'appelle Pina Colada. Pina Colada. C'est confirmé, c'est bon ? C'est confirmé. Ça bougera pas ? Non, c'est bon. Donc, c'est bien une exclue pour Rinz la passe dernière. Une exclue pour Rinz. Ça va. Rinz. Elle a des chambres interminables. J'ai des papillons dans l'ventre et j'me sens minable. J'suis envoûtée, envoûtée. C'est quoi ton p'tit name ? J'ai sur le bout des lèvres. J'me rappelle de toi. On s'est vu hier dans tes DM. Tu fais quoi ce soir ? Pébé, allons-y. J't'emmène manger quelque part. Faudrait qu'on fule quelque part. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux un peu plus tard. Faudrait qu'on se dise à chaque fois. Qu'on boira des Pina Colada posées sur le sac. Faudrait qu'on fule quelque part. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux un peu plus tard. Faudrait qu'on se dise à chaque fois. Qu'on boira des Pina Colada posées sur le sac. Cette nuit y'a pas de Netflix qui dit chill. J'aperçois les courbes de ton corps qui se dessinent. Ce soir j'suis pas timide comme tu le dis, je vais slide in. Mais tiens bien tes promesses y'a pas de non non non. Etends la lumière. Si attends les yeux qu'on se comprenne en un regard. Préviens tes amis que ce soir tu rentres tard. N'aie pas peur de serrer la main un peu plus fort. Faudrait qu'on fule quelque part. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux un peu plus tard. Faudrait qu'on se dise à chaque fois. Qu'on boira des Pina Colada posées sur le sac. Faudrait qu'on file quelque part. Faudrait qu'on se retrouve tous les deux un peu plus tard. Faudrait qu'on se dise à chaque fois. Qu'on boira des Pina Colada posées sur le sac. Faudrait qu'on boira des Pina Colada posées sur le sac. Faudrait qu'on boira des Pina Coladas. Ok, ok, donc là on vient de s'écouter la fameuse exclusivité de Miss Michelle Pina Colada Avec un audio à la fin, c'est quoi ? Avec Monsieur Cicadeva Cheesh ! Il y a des gens qui sont passés ici, j'aime beaucoup Tu ris, Cicadeva, on y va Incroyable, tu sais que Cicadeva Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je suis tombée sur sa musique et ce mec est trop fort Dans mon top 3, il y a Turi, Cicadeva et Makala et pas nécessairement dans cet ordre Dis pas l'ordre, parce que moi je les aime tous les trois d'amour Il n'y a pas d'ordre Et quand je lui ai proposé à Cicadeva et Pina Colada et qu'il a kiffé, je me suis dit period Et le fait qu'il soit sur le son, genre je suis tellement honorée, genre je suis refaite Je suis grave Ça rote à toi big bro, you know, I'm saying Cicadeva, you who ? S.O. 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 Donc, deux dernières questions Quelle est l'actu de Michel en 2024, à part Pina Colada Que tu dois sortir absolument vu que tu ne veux pas qu'on t'attrape ici Donc, quelle est l'actu, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette année-là ? S.O. S.O. Ok S.O. Et la deuxième question , à qui voudrais-tu faire la passe d'à maintenant que tu l'as enfin fête ? S.O. Ok, alors.. S.O. Mon actu ... S.O. Si tu peux dire, si le management ne veut pas que tu te dises tu gardes S.O. Non mais le management c'est moi, mais le problème c'est que si je lui dis, après on va tirer ma veste Mais du coup … Qui va tirer ta veste si le management c'est toi ? S.O. J.O. S.O. I boche sur mon deuxième projet du coup S.O. Ah tu vois là, tu peux t'arrêter là c'est bon S.O. Voilà平na Colada, bientôt j'attends juste qu'ils fassent beau voilà et ouais si possible continue de faire des scènes parce que j'en ai fait pas mal du coup et j'aimerais faire la passe des astrône 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 ouais bah je vous je vous pousse à la chaîne à venir quand même parce qu'il y avait beaucoup de motivation et d'engouement donc j'espère que déjà à travers cette émission là ça va lâcher et qu'elle va kiffer et qu'elle va voir qu'on est vraiment concerné par le parcours en tout cas des artistes et surtout bah vu comment on parle d'elle depuis quelques semaines en bien et tout sur sa performance live et et tout ça donc je serai très honoré de la voir ici j'espère qu'elle nous entend c'est pour ça je parle c'est mieux pour elle ah c'est mieux pour elle ah au pire il y a la redive l'in l'in bon baline je la connais personnellement je vais la je vais l'attraper en dm sika elle est déjà venu mais bon sika est déjà venu et ma kala bah ma kala c'est un peu parce que moi je veux mettre en avant des gens qui a des petits des plus petits artistes je veux garder ce truc moi c'est mon grand j'aime solo shinibi j'aime solo est déjà passé j'aime solo est déjà venu oui tu n'as pas vu je suis venu non 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 donc on va s'arrêter à trois quand même donc astrone lin et nouma et nouma c'est déjà bien c'est déjà beaucoup on est d'accord bon bah on finit dans les temps je suis très honoré bon vous connaissez c'est toujours le syndrome et le regret que j'ai avec la passe d c'est qu'on est tellement dans la discussion qu'on se rend même pas compte du temps qu'on passe c'est déjà une heure tu vois on a déjà on a déjà passé une heure donc je suis très content de t'avoir vu surtout avec comment tu as manifeste de la voir je suis très content et tout d'avoir des gens qui qui veulent vraiment passer à la passe d qui au final sur un coup de tête papa c'est ça rend le truc un peu plus fun authentique naturel et une belle d'énergie content que tu m'as amené ce monsieur genius qui est tellement occupé je le vois jamais donc je suis très content aussi c'est pour ça je le taquine parce que ça fait longtemps je l'ai pas vu et gros salaud à toi à ton parcours gros salaud à ton papa sans qui peut-être on aurait jamais eu l'occasion d'avoir une fille aussi motivée dans la musique une fille tout court bon ça c'est toi tu vois ça sort de ta bouche voilà mais voilà pas comme la passe d c'est un artiste une artiste et un dj aujourd'hui j'ai amené un canadien tout droit venu de toronto bon aujourd'hui il vient à paris pour moi c'est mon gars d'ici tu vois c'est mon gars maintenant c'est mon gars du quartier mais il est originaire de toronto il s'appelle miles freedom j'aime bien le dire en anglais ça fait bien non ouais c'est plus cool donc on va s'écouter son set dans quelques instants on n'a pas fini avec michel parce qu'il ya deux tracts de michel qui vont passer t'es vous êtes pas à l'abri de devoir rester pour écouter tout ça voilà ok mais en tout cas très honoré de t'avoir eu merci beaucoup je te donne toute ma force et toute mon énergie toute notre positive vibes pour la suite de ton parcours et j'espère vraiment que tu vas garder cette énergie en mode déterre et un manifeste à écrire sur les tableaux et tout parce que j'estime que bon j'étais sur le haut du tableau tu l'as déjà fait donc tout le reste ça devrait tout naturellement arriver ok voilà on se retrouve dans quelques instants léa le m on change la salle on transforme notre truc en club et on accueille miles let's go ok ça là je parle en anglais parce que je suis avec bon non mais elle s'y vient à paris maintenant donc normalement il devrait parler français donc donc comment tu vas mon gars moi je vais bien on est là en paris donc oui c'est chaud so basically that's my guy miles freedom from toronto he just moved see he just moved out here so now he live in paris i'm gonna i'm gonna teach him some slang so he is in you know he can be late in this fucking city but don't bet donc moi j'attends de lui de nous présenter un peu bas tout ce qu'il sait faire et tout j'ai après j'ai l'entendu mixer à une soirée comme ça au silencio des prés et j'ai trop qu'il fait ce qu'il jouait donc voilà pas une pas deux je l'ai direct invité no no long talk let's go we got he gonna jump on the decks and yeah i'm excited to hear what he gonna play let's go on 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est une pétasse, une vraie raclis Sacré négro du Disney, j'avais 18 pétasses, une vraie raclis Il faut du produit, des yorklis Pour l'instant, le reste, ça sert à chi Au début, elle dit, tu vas rien faire Après, elle demande si t'as pas honte Non mais sérieux, t'as pas honte T'es un garçon, tu frappes une femme Manque de respect, je claque ta gueule Et je suis désolé comme Cyril Kahn Elle a un gros cul, elle est un peu moche Mais c'est ça qui fait son char Et elle aime trop la gestue Kamas, on aime trop les nénés Kamas On aime trop les cavus Kamas, on m'en veut dès que je tape Kamas Quand je la cache, je n'arrête Parce que c'est moi qui, j'en lasse Où est-ce que t'as l'inspie ? Bah ouais, peut-être que j'aime pas deux Kamas Et si on te demande d'où je viens Place des fêtes, vraiment j'nins Et si on te demande d'où je traîne A la zone, il m'en fait zin Y'a rien à foutre, y'a rien à craindre C'est pour ça que j'fais malin Elle critique le Mali Mais elle aime trop les Maliens Là où j'vais pas chier On fait comme on veut S'il n'y a pas d'la belle, il n'y a pas de contrat On fait comme on veut Et puis même l'intime Je rap comme je veux Et si, je sors comme je veux Kamas attend juste un piquet Comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 And that's what I want you to do And that's what I want people to discover anyway So it's Miles Freedom On Instagram, you better follow And see what he's doing Cause I feel like his feed is showing Whatever parties He killed it anyway That's what I'm saying, he killed every party he want Especially the one that was there So yeah I appreciate you bro Thank you for having me Armel Okay thank you for coming Thank you for accepting to bring your vibe And thank you for my team Also le M, Léa Merci beaucoup C'était La Passe D avec Michel Et Miles Freedom Là vous allez être bénis dans le set de Smiles Dans le show de Hey Bonnie Et Hey Bonnie c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Donc dans tous les cas son show ça va être le feu Big up à lui Et voilà on se retrouve de 17h à 19h Tous les mardis La Passe D, Arbel Bizman Et gros bisous à tout le monde Let's go